Si tu penses que la situation avec le coronavirus est déjà dramatique, tu n'es pas prêt pour la suite. Nous sommes en train d'assister au début d'une des plus grandes crises économiques de l'histoire. Certains avancent même l'idée que la crise économique va tuer plus de gens que le coronavirus. Perso, je suis pas sûr, parce que, bah, de un, le coronavirus est toujours en train de tuer des gens, et ça augmente de jour en jour, on ne connaît pas le nombre total de victimes. Donc, lave-toi les mains et reste chez toi. Et les gens disent ça en comparaison avec la crise des années 1930, la Grande Dépression, où, contrairement aux idées reçues, non, le taux de mortalité n'a pas augmenté, il a baissé pendant cette période. Oui, je sais, c'est très bizarre, moi-même, je ne m'y attendais pas en faisant mes recherches, mais non, il se trouve qu'en se basant sur l'histoire, rien ne nous dit que s'il y a une récession, il y aura encore plus de morts. Surtout que nous, on est en France, et crise ou pas, on a quand même un système de santé pas trop dégueu, et dans les années 1930, c'était pas trop le cas. Cela dit, le FMI a dit qu'il fallait s'attendre à une récession qui serait au moins aussi grave que celle ayant suivi la crise de 2008. La situation est tellement grave que l'Union Européenne a décidé de suspendre les règles de discipline budgétaire. Pour ceux qui ne voient pas trop ce que c'est, imagine, t'es en plein milieu d'un examen, et le prof se rend compte que le sujet était ridiculement dur, et donc il laisse tout le monde sortir son portable pour tricher. Et il y a des économistes qui avancent l'idée que la crise qui nous attend serait encore pire que celle des années 1930. Je me rends compte que j'arrête pas de vous parler de cette fameuse crise des années 1930, alors que si ça se trouve, il y en a parmi vous qui n'ont aucune idée de ce que c'est. Du coup, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus. Il y en a des choses à dire. Vous vous souvenez dans ma vidéo où je disais que les marchés financiers s'étaient effondrés à cause du coronavirus ? Bah là, c'est encore pire. La situation s'aggrave de jour en jour. Est-ce qu'on aura une crise qui sera aussi grave que celle des années 1930 ? Je n'en sais rien. Après tout, on connaît le dicton. Un grand économiste, c'est quelqu'un qui saura bien vous expliquer demain pourquoi ce qu'il a prévu hier ne s'est pas produit aujourd'hui. Mais à ce stade, on peut largement affirmer que si c'est pas pire, ça sera au moins en deuxième position. Pour l'instant, on n'a pas trop le temps de s'en occuper puisque la priorité, c'est avant tout de sauver des vies. L'économie est à l'arrêt, oui, et on n'a pas le choix parce que c'est la seule solution pour freiner l'avancée de ce virus de ses morts. Mais quand la crise sanitaire sera finie, le monde entier se réveillera en plein milieu d'une crise économique, voire d'une récession. Une récession, c'est quand la somme totale des richesses d'un pays diminue à cause d'une activité économique trop basse. L'explication est assez simple. Avec le confinement, les gens ne vont plus acheter, à part des biens de première nécessité, comme de la nourriture, des médicaments ou du tabac. Ce qui fait qu'il y a des entreprises qui sont totalement à l'arrêt, par exemple les compagnies aériennes, notamment parce que personne ne voyage à cause du virus. Avec le télétravail, il y a certaines entreprises qui continuent malgré tout à fonctionner plus ou moins normalement. Mais ce sont des entreprises de services, par exemple l'informatique, le conseil, le transport, la finance. Et les services, ça ne crée pas beaucoup de valeurs ajoutées, donc c'est pas le télétravail qui va nous sauver. Surtout qu'en France et plus globalement en Europe, les services prennent une large part de l'économie. En France, par exemple, ça concerne 75% des travailleurs actifs. Résultat, le chômage va atteindre des pics jamais vus, donc les gens vont avoir moins d'argent à dépenser, donc d'autres entreprises vont couler, elles vont elles-mêmes licencier des gens qui n'auront pas d'argent à dépenser, etc. C'est un cercle vicieux. Bref, l'économie est au ralenti. Et là, vu l'ampleur de la catastrophe provoquée par le virus, il y a largement de quoi s'inquiéter. Les petites entreprises, celles qui ont moins de 10 salariés, vont être les plus touchées parce qu'elles n'ont absolument pas les moyens de s'adapter à la pandémie. Je pense surtout aux petits commerces et aux artisans qui voient tout bonnement leur chiffre d'affaires réduit à zéro. Ils vont être obligés de licencier des gens, si ce n'est pas définitivement mettre la clé sous la porte. Pour remédier à cela, certains ont soulevé l'idée d'un revenu universel. En gros, 1000 euros par mois pour tout le monde, histoire d'alléger un petit peu le poids de la crise sur les gens. Le problème, c'est que rien ne nous dit que cet argent va être dépensé. C'est ce qu'on appelle une trappe à liquidité, quand c'est tellement la merde que les gens préfèrent garder leur argent par précaution plutôt que le dépenser ou investir. C'est un effet psychologique. Et ça aussi, c'est un sérieux problème. Comment pousser les gens à dépenser pour faire tourner la machine ? C'est une question à laquelle les économistes se sont tués à répondre sans arriver à un consensus. Ce qui fait tourner l'économie, c'est qu'il y a des entreprises et des gens qui sont prêts à dépenser leur argent dans des biens et des services. Sauf que c'est beaucoup plus dur de les convaincre de faire ça, quand une pandémie est en train de nous bolosser. En France, la situation est dramatique. La banque UBS a estimé que le PIB pourrait chuter jusqu'à 4,3% d'ici 2020. Et le déficit pourrait atteindre 6,3% d'ici la fin de l'année. Et ces chiffres, c'est avec l'état actuel de la situation. Si ça se trouve, ça va être encore pire à mesure que le virus progresse dans le territoire. Et la situation pourrait être encore plus grave quand on voit la situation aux Etats-Unis, qui sont un des premiers partenaires commerciaux de la France. D'après l'OMS, les Etats-Unis pourraient bientôt devenir le premier centre de l'épidémie dans le monde. Les raisons sont assez simples. Leur système de santé est claqué au sol. Et même si le test est gratuit, ça induit d'autres coûts qui peuvent faire monter la facture jusqu'à plus de 3 000 dollars. Globalement, une des seules solutions serait de stopper l'épidémie le plus rapidement possible. Sauf que je suis très loin d'être un génie, mais j'ai l'impression que c'est pas gagné. En France, en Espagne et en Italie, c'est la merde. Il y a de plus en plus de cas et de décès chaque jour. Aux Etats-Unis, voilà, les gens ont peur d'aller se faire tester à cause des frais médicaux. Du coup, ils vont plutôt acheter des armes. Quant au Brésil, ils ont tout simplement décidé de ne pas ordonner de confinement pour ne pas paralyser l'économie du pays. Ce matin, sur 9gag, il y avait une rumeur qui disait qu'au Brésil, si c'était pas le gouvernement qui organisait le confinement, il allait être organisé par des gangs. Salut tout le monde, ici le Hotman du futur. Alors, après quelques recherches, il s'avère que, non, ce n'est pas du tout une rumeur. Il y a vraiment des gangs à Rio de Janeiro qui ont imposé un couvre-feu et qui vont imposer des règles strictes de circulation pour éviter de propager un maximum le virus. Vous faites ce que vous voulez de cette information. En tout cas, je pense que ça montre à quel point la situation est grave. Conclusion, c'est la merde. Voilà, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour, mais ça reste un très vaste sujet. Du coup, je vous ai mis quelques liens en description pour vous renseigner un peu de votre côté. Je suis parfaitement conscient que cette vidéo est remplie de mauvaises nouvelles, d'ailleurs. Vraiment désolé, mais j'ai l'impression que les gens sous-estiment les effets que ce virus aura sur notre économie. Cette crise, c'est une remise en question de notre système global. Les économies sont beaucoup trop liées les unes aux autres. S'il suffit d'un petit virus pour que la planète entière se retrouve en PLS, c'est qu'il y a un problème. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, j'aimerais bien entretenir un petit peu la discussion. En tout cas, si la vidéo t'a plu, va me soutenir sur Utip. Tu regardes une pub de 30 secondes, moi ça me rapporte quelques centimes. C'est gratuit, ça permet d'améliorer la qualité de mes vidéos. Et n'oublie pas, surtout, va me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, mais surtout Instagram. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, gardez l'esprit ouvert, lavez-vous les mains et par pitié, restez chez vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501